Épisode 10, on est avec Bakaji, je t'ai découvert sur le concours de Schinner The House. T'as fait un remix pour Swilly et ça m'a permis de découvrir ce que tu faisais et du coup on va commencer justement avec le morceau de Swilly pour resituer et puis le remix que t'as fait ensuite. Donc ça c'est la version originale de Swilly sorti en 2017 justement sur Schinner The House et on va passer à ton remix. C'est le remix de Swilly que t'as sorti pour le concours. J'ai encore jamais bossé sur des remixes et tout, là vous aviez des stems, vous aviez toutes les pistes en séparées. Comment t'as procédé pour faire ce remix qui est finalement hyper éloigné de l'original en termes de mood ? Ouais, en fait pour être honnête je l'ai fait le jour même. justement on devait le publier je crois le 29 avril, un truc comme ça. On avait 24 heures pour poster sur le groupe Notre Mix et j'ai commencé à le faire le 29 au matin du coup. Ok donc dans l'urgence un peu. Ouais c'est ça, en fait j'avais déjà téléchargé les stems mais ils étaient que sur mon ordi, j'avais pas encore fait grand chose avec. Ok. Et puis en fait la journée j'avais fait un petit projet, j'avais commencé un petit truc. Ouais. Et puis j'ai commencé à inclure les stems dedans et puis je me suis dit bah en fait ça passe pas mal alors je vais continuer. Ah ok donc t'avais une base à toi et les stems de Swilly sont venus agrémenter ce que t'avais déjà composé. C'est ça. C'est ça ? Ouais. Enfin j'ai juste pris le kick je crois et j'ai pris le kick, quelques percussions, les voix et la ligne d'acide un peu. Et sinon le reste ouais c'était que des trucs que j'avais déjà fait le jour même. Ok d'accord. Et du coup tu l'as fait dans la journée ? Tu l'as publié le soir c'est ça ? Ouais c'est ça j'ai publié le soir du coup. Ok. Et la basse elle était déjà dans le... Non la basse c'est toi qui l'as rajouté ça ? Ouais c'est ça. Et du coup notamment sur ce morceau, la basse tu l'as faite comment ? La basse je l'ai faite au clavier MIDI, j'ai pas de vraie basse chez moi. Ok. Mais du coup je l'ai juste fait au clavier et puis c'était un truc en preset de Logic donc j'ai juste joué ça à la main. Ok. Et tu utilises souvent les VST de Logic, enfin ceux qui sont intégrés au logiciel ? Ouais. Bah en vrai principalement que ceux là parce que j'en avais déjà téléchargé d'autres mais il y en a plein qui sont plus ou moins compatibles qu'avec Ableton. Et puis voilà j'ai essayé un peu d'explorer le logiciel jusqu'au bout quoi parce qu'il y a beaucoup beaucoup de trucs qu'on peut utiliser. Et du coup t'as pas été tenté un moment de passer sur Ableton vu que tout le monde, enfin presque tout le monde est dessus ? Ouais, il y a beaucoup de gens qui me disent de passer Ableton. Et en vrai j'ai essayé mais c'est juste qu'il faut vraiment que je me pose avec quoi parce que l'interface je suis pas du tout habituée. Ouais. Et faut que je me réaccoutume à un nouveau logiciel et en vrai pourquoi pas ? Ouais après faut voir ce que ça apporterait en plus. Ouais pour du live en vrai ouais mais après sinon pour la composition je pense que je resterais sur logic. Ouais du coup justement en composition comment tu t'y prends ? Est-ce que tu construis une boucle la plus chargée possible après tu l'as déconstruit dans le morceau ? Ouais exactement. Tu fais ça à chaque fois ? Ouais je fais vraiment ça à chaque fois en fait je commence direct avec une boucle et je rajoute des trucs au fur et à mesure et une fois que je suis satisfaite bah j'essaye un peu d'étaler tout ça et de construire un peu le morceau. Ok. Mais j'avoue que j'ai jamais vraiment commencé à faire un morceau en me disant directement ok ça c'est le début ça c'est le milieu ça c'est la fin j'ai toujours commencé avec une boucle. Ok. Et du coup il n'y a pas un moment où tu arrives dans le morceau et tu dis ok il manque des choses et tu dois recomposer réécrire des choses ? Ouais si si j'étais tout le temps. Ouais ok. Et du coup moi avec cette technique là en fait de faire une grande boucle et de la décomposer cette deuxième phase de composition en général c'est là où je bloque dans le sens où j'arrive plus à me remettre dans le mood en fait de la composition je suis un peu dans un autre état d'esprit et j'arrive plus trop à trouver de nouvelles idées. Est-ce que toi c'est quelque chose enfin un problème auquel t'as fait face aussi et t'as trouvé des ruses pour se remettre dans le bain un peu ? Oh là là franchement je galère toujours autant mais je sais pas juste de la patience et ouais essayer de trouver des petits trucs quoi mais j'avoue que là j'ai encore du mal à passer en mode composition de structure de morceau. Et justement ouais quand en général qu'est-ce qui qu'est-ce que tu viens rajouter en fait pendant l'arrangement est-ce que c'est souvent les mêmes éléments qui viennent à manquer ? Souvent c'est souvent des petits détails mais dans la rythmique ou des changements de rythme ou des nappes parfois que j'oublie de mettre à certains moments pour poser un peu le truc mais c'est surtout ouais dans peut-être dans la mélodie ou dans les changements d'accord aussi souvent des trucs comme ça pour annoncer une pause ou... Ouais et est-ce que tu changes est-ce que tu changes souvent la basse enfin la ligne de basse dans un morceau ? Ouais j'aime bien la changer de temps en temps. J'en ai en général une que je garde pour le moment où ça pète un peu plus et d'autres moments où je préfère changer parce que sinon ça reste un peu trop monotone quoi. On va passer à un morceau plus ancien qui s'appelle Watch Me. Make your transition 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 Do I spend too much time thinking and not enough doing ? Did I try my hardest at any of my dreams ? Did I purposely let others discourage me when I knew I could ? When I die Never knowing what I could have been Donc c'était Watch Me Et là je viens de le voir d'ailleurs t'as utilisé un sample d'underground resistance pour la voix c'est ça ? Ouais c'est ça Et c'est en fait le morceau à la base c'est juste avec ses voix c'est ça ? Ouais c'est ça Donc tu l'as récupéré pour le remettre par dessus ça me fait penser à ces morceaux de House du début des années 90 qui est assez militant on va dire avec des speechs parfois un peu longs tu vois Est-ce que c'est une couleur que t'as envie de donner en général à tes compositions c'est à dire d'avoir derrière un message ? Bah ça je t'avoue c'était au tout c'était vraiment assez ancien et en fait j'aimais bien justement j'aimais bien ce genre de House avec des speechs derrière je trouvais ça assez intéressant et du coup je me suis dit que j'allais faire la même chose mais en fait avec le temps je me dis que c'est peut-être enfin je trouve ça encore plus intéressant de justement de pas avoir de paroles forcément ou de trop long speech et justement de faire passer un message autrement que par les mots quoi Ok cool Et justement c'est des choses on en a pas trop parlé avec les autres invités mais je trouve ça intéressant aussi de voir comment chacun évolue comment les envies évoluent aussi dans les morceaux donc c'est un peu ce dont tu parles est-ce qu'il y a d'autres choses que tu faisais avant que tu composais avant que tu fais moins un peu pour les mêmes raisons parce que t'as évolué etc. ça peut être aussi dans la façon de produire dans la façon de Ah ouais j'avoue il y a un truc c'est qu'en fait avant j'utilisais un c'était un un truc qui faisait que en fait t'avais des accords automatiques parce qu'avant j'avais pas de midi en fait j'avais que mon clavier d'ordi et du coup j'avais pas assez de touches pour faire un accord complet et du coup j'utilisais un espèce de VST qui faisait que t'avais un accord direct en tapant une note quoi et du coup les accords étaient tous plus ou moins pareils il y avait pas vraiment de variations et maintenant le truc que j'essaye de faire c'est vraiment de trouver des accords un peu plus enfin un peu plus complets quoi un peu plus complets que je peux faire vraiment d'un seul coup Ok mais du coup ça veut dire que pendant je sais pas pendant combien de temps t'as t'as fait de la musique sans même avoir de clavier midi juste ton clavier d'ordi bah en vrai pendant je pense bien 2-3 ans quoi Ah ouais et t'avais du coup pas du tout de matos mais non en fait j'avais que bah mon Mac voilà j'avais ma souris et puis mon clavier d'ordi quoi Ok et donc celui-là tu l'as fait comme ça notamment ? Oui exactement Celui qu'on vient d'écouter ? Ok donc les accords étaient faits avec ce plugin C'est ça Et comment ça se fait que pendant ces 3 ans où donc t'avais pas de matos t'as pas voulu spécifiquement peut-être en acheter ou ne serait-ce que même un petit clavier ? Ouais c'est ça mais en fait c'est parce que c'est parce que je faisais ça un peu dans mon coin justement et enfin je faisais écouter à mes potes je faisais ça pour rigoler quoi le soir en rentrant des cours et je me suis jamais dit que j'allais investir ou m'acheter du matos enfin je ne prenais pas du tout ça au sérieux J'étais plus dans l'expérimentation Ouais De logic comme ça pour rigoler Ok Et voilà et après ça a changé quand on m'a contacté et que je me suis dit ah oui tiens ça peut quand même plaire ça vaudrait quand même ça vaudrait la peine d'investir un peu Ok et du coup quand t'as commencé qu'est-ce qui t'as mis le pied à l'étrier ? Au tout début ? Au tout début ? Bah en vrai j'ai toujours fait de la musique donc j'aime bien j'aime bien composer de base je faisais un peu de guitare mon frère fait du piano donc on a toujours on faisait toujours un peu de musique on faisait toujours un peu de musique à la maison et du coup bah ouais j'ai commencé à faire des je sais plus j'aimais bien reproduire des musiques un peu que j'entendais sur GarageBand un peu Ok Et du coup j'ai trop aimé en fait le processus quoi de composer un son et après j'ai commencé à composer mes propres sons D'accord et donc t'es resté combien de temps sur GarageBand avant de passer sur Logic ? Franchement c'était long Sur GarageBand je sais pas je dirais peut-être ouais deux ans sur GarageBand Mais au final est-ce que c'est pas une sorte de version simplifiée de Logic ? Ouais exactement C'est un peu pareil ? C'est exactement ouais c'est carrément la même chose c'est juste que Logic est plus poussée mais en soit c'est la même interface Ouais donc c'est un peu le truc naturel de passer à Logic après quoi ? Ouais c'est ça Ok et donc tu disais que tu t'es fait repérer donc par un label T'étais encore sur GarageBand à cette époque ? Ouais c'est ça j'étais encore sur GarageBand Et tu t'as commencé à poster sur Soundcloud ? Ouais j'ai commencé à poster ouais je sais plus il y a peut-être 4 ans j'ai posté un petit truc pour mes potes et puis après j'en ai posté d'autres dont WatchMe justement Et je crois d'ailleurs que c'est avec celui-là qu'ils m'ont contactée D'accord Ils m'ont dit qu'ils avaient bien aimé et puis ils m'ont demandé si je voulais continuer à faire du son un peu plus régulièrement Oui j'imagine qu'au début tu ne te fixais pas de calendrier pour sortir des trucs Ouais non pas du tout On va passer à un morceau qui s'appelle Transatlantique Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Alors c'est un extrait d'un morceau unreleased Qui va bientôt sortir sur un label a priori tu me disais ça ? C'est ça ouais Alors sur celui-ci notamment les voix au début est-ce que tu les as Est-ce que c'est ta voix que tu as enregistrée ? Ouais c'est ma voix C'était vraiment un test à la base Ok Je voulais juste fredonner un petit truc Et puis j'ai mis des petits effets dessus et je me suis dit bon allez Ça passe tu l'as laissé Et du coup est-ce que c'est quelque chose que tu essayes de faire plus ? C'est-à-dire au fur et à mesure que tu avances de faire des choses toi-même ? C'est-à-dire enregistrer des parties acoustiques on va dire ? Ouais complètement Déjà de base j'avais un projet d'acheter une Enfin de prendre une basse une vraie basse Mais ouais j'essaye J'aimerais bien au maximum avoir Avoir le plus de choses Enregistrées Bah Pas utiliser de samples Ou de De trucs Propres à Logique Essayer de vraiment tout avoir Fait soi-même quoi Ouais j'avoue que c'est assez J'avais jamais vraiment utilisé ma voix avant À part pour parler Enfin pour dire des petits mots comme ça Dans des chansons Mais je la modifiais tellement qu'on sait même pas que c'est moi Donc j'assumais pas du tout de poser ma voix dessus Et je me dis que ouais pourquoi pas Par moment des petites mélodies comme ça Et du coup comment tu l'as traité ? Bah là j'ai juste mis Je crois que c'était un pitch Où j'ai mis en gros un octave plus bas Par dessus Du coup ça fait une espèce d'unité Voilà ça fait deux voix quoi Un octave en tout Et la guitare qu'on entend pareil Tu l'as enregistrée aussi ? Ouais ouais j'enregistre tout aussi Toutes les guitares en général C'est moi qui les enregistre Ok Ouais Et pour ça tu procèdes comment Pour enregistrer tes guitares ? Bah j'ai une carte son Ah tu mets dans la carte son direct ? Ouais je mets direct dans la carte son Et je jam un peu dessus Et puis dès que je suis contente J'enregistre un petit bout Et après je modifie si besoin quoi Mais du coup il faut une carte son Avec un pré-ampli dedans Ou quelque chose comme ça non ? Bah là j'ai une focus right Et il y a une entrée directe pour la guitare C'est fait exprès Et une pour un micro C'est tout Ouais Et donc après tu mets des amplis Virtuel Enfin c'est ça ? Ouais c'est ça Pour mettre de la distorsion Ouais ouais tout sur le jic après Ok Trop bien On va passer au deuxième extrait Donc d'un morceau Qui sortira bientôt Donc c'est CSTS I don't know what the hell was going to happen to me Coup là il y a à nouveau de la voix Mais peut-être Donc sur un registre différent Où est-ce que t'as trouvé ce sample ? J'ai trouvé ce sample sur une vidéo YouTube En fait Où j'avais juste tapé En fait je cherchais juste un témoignage d'un type Qui avait pris de l'exta pour la première fois Et du coup c'est un mec face caméra Qui raconte son expérience Et je trouvais ça assez drôle Du coup je l'ai mise dessus quoi Sur ce morceau À quel moment de la composition T'es allé chercher ce sample ? Bah je pense Bah tu vois justement J'avais fait un loop assez garni Que je répétais comme ça en boucle Et puis au moment où j'ai commencé justement A faire la structure du son Je me suis dit qu'il y avait des moments Où une voix passerait bien Et là j'ai cherché du coup Mais avant ça j'avais aucune idée encore Ouais Et donc du coup T'as des Donc t'as maintenant ton nom d'artiste Avant tu postais avec ton nom perso Qu'est-ce qui a motivé ce passage à un nom d'artiste ? Et bah en fait Bon déjà mon nom d'artiste C'est mon surnom Enfin tous mes potes m'appellent comme ça Et du coup je me suis dit Que j'allais juste me créer un soundcloud À ce nom-là Je me suis pas vraiment posé de questions Pour trouver un nom d'artiste Parce que c'était juste Ça coulait de source Et en fait le soundcloud Je l'ai créé juste Parce que du coup On m'avait contacté Et qu'on m'avait dit Ouais ça serait cool Que tu Enfin ça serait cool Que tu prennes confiance Et que tu fasses plus de son Et du coup Dès que j'ai entendu ça Je me suis dit Allez je vais commencer Je vais faire un petit soundcloud Je faisais un autre nom Et donc du coup Quelles sont justement Les personnes dont tu parles Qui t'ont encouragé À poursuivre Ce que tu fais ? Bah déjà J'avais à Paris J'avais mon meilleur pote Qui faisait du son aussi Et du coup On s'encourageait Tous les deux Et je pense que Franchement grâce à lui Il y a beaucoup de choses Que j'ai faites Et après Les gens qui m'ont contacté Justement C'est un label parisien Ils m'ont contacté Et vraiment Le fait de voir Qu'il y avait des gens Comme ça Qui s'intéressaient un peu À ce que je faisais Qui avaient regardé ma page Mais qui avaient apprécié Ça m'avait vraiment Ça m'avait vraiment fait plaisir Je pensais pas Pour moi c'était juste Un truc que je faisais Dans mon coin Que personne Vraiment allait écouter Et du coup Ça m'a vraiment fait plaisir Et ouais Ça m'a donné Vraiment pas mal confiance Et je pense C'est vraiment ça Le début C'est des gens Qui donnent la confiance Et est-ce que T'avais dans ton entourage D'autres filles Qui faisaient de la musique Et particulièrement De la musique électronique Au tout début Non Pas du tout En fait Même Et là Maintenant que je suis à Bruxelles Ouais Tu veux dire Qu'il y a plus de filles À Bruxelles Qui font de la musique Qu'à Paris Je dirais pas ça Juste à Paris En tout cas Dans mon entourage A l'époque J'avais pas de potes Filles Qui faisaient de la musique Enfin Y'en avait qui chantaient Mais pas de la musique électronique Ouais Et là Une fois que je suis arrivée À Bruxelles Ouais J'ai rencontré des filles Qui mixaient Qui faisaient du son Ouais Ouais Peut-être J'ai l'impression Que c'est C'est un peu C'est un peu Un peu plus récent Aussi peut-être Ouais Je pense que c'est ça Qu'on voit des filles Depuis Depuis peu de temps Finalement En tout cas en France Enfin En France Ou en Belgique En Angleterre On connait déjà Pas mal de noms Par exemple De filles productrices Et tout Et est-ce que Justement Il y a des figures Féminines Dans la musique électronique Qui t'inspirent Pas forcément En France Mais ailleurs Qui te Enfin Ouais Qui t'inspirent Pour avancer Ben il y en a une Que j'aime bien C'est Jada G Bon du coup Voilà Énergie de ouf Ouais J'aime trop Ce qu'elle fait Genre Voilà Elle est là Elle a que des good vibes Elle met des sons Pour danser Elle est vraiment Avec son public Et tout J'aime vraiment Tout ce qu'elle fait Et puis Sinon dans le son En soi Je connais pas Enfin A mon échelle En tout cas Genre dans mes potes Ou à Bruxelles J'ai pas vraiment De figure Féminine J'ai pas vraiment De figure Proéminente Féminine À Bruxelles Je vois En tout cas Qui m'ont inspiré Ouais En tout cas Sur le Sur le Sur le concours C'est vrai Qu'il y avait eu Cette remarque Il y avait peu de filles Qui participent Est-ce que tu penses Qu'il y a Un peu d'auto-censure Ou même Pour participer Ou même Avant ça Pour se lancer Dans la musique Quand Quand on Bah voilà Quand on voit Qu'il y a surtout Des mecs qui en font Bah Je me suis vraiment Posé la question Et je pense que Déjà Indépendamment du fait Qu'on soit un homme Ou une femme Le fait de publier Un morceau Alors qu'on a pas l'habitude De montrer son travail Même des amis Ou d'autres gens C'est assez intimidant Et je pense Qu'il y a aussi Beaucoup de mecs Sur ce concours Qui ont peut-être pas osé Poster de son Et en fait Vu que c'est une communauté En plus Qui est très Elle est certes Très très ouverte Mais c'est quand même C'est des connaisseurs Et c'est des gens Qui écoutent De la bonne musique Et je pense que Ça intimide vraiment beaucoup De poster son travail Et de le soumettre A l'écoute De tous ses membres Après justement Le fait qu'on soit une fille Justement Ça aide pas trop non plus Parce que Bah en fait Je sais pas pourquoi Moi en tout cas Je sais que J'avais du mal A montrer mon travail A mes potes Mais je pense que C'est même pas Je pense que Le fait que je sois une fille C'est pas vraiment ça Le problème Je pense que c'est plus Une question de De confiance quoi De confiance Je pense que Si on donnait plus La confiance en général Aux personnes Qui font du son Dans leur coin Qu'elles soient Hommes ou femmes Je pense que Ça aide dans tous les cas On va mettre Et parfois Je me demande Si De confiance en général Sous-titres par Juanfrance Dans celui-là, comme dans Transatlantique ou CSTS, dont on a parlé, on sent vraiment un bond dans la qualité de production, on va dire, de tes morceaux, la qualité des mix. Et tu dirais qu'il y a combien de ratio entre le nombre de morceaux finis et le nombre de projets a commencé ? Oula, je me suis quand même améliorée ces derniers temps, mais je pense qu'on était quand même sur un 20-80, un truc comme ça. Ouais, mais c'est intéressant parce que j'ai vu beaucoup d'interviews de producteurs avec pas mal d'expérience et ils disaient que la plupart, en tout cas, produisent énormément de boucles et en gardent très peu et en fait, ils ont un volume, ils font beaucoup, beaucoup de quantité. Et dans cette quantité massive se dégagent quelques trucs qualitatifs qui méritent d'aller à fond et le reste, ils n'ont aucun scrupule à passer à autre chose. Et parfois même, ils faisaient trois, quatre idées dans la journée en fait. Et ça permettait d'être habitué à créer tout le temps. Mais ça, c'est hyper important, je pense, de justement s'habituer à, dès qu'on a une petite idée, la mettre, la créer directement sur le logiciel et pas attendre. Comme ça, on a, ouais, c'est ça. Même si c'est pas fini, même si on va jamais revenir dessus, au moins c'est sorti et peut-être que ça servira pour plus tard. Mais en tout cas, dans le processus de création, je pense que c'est hyper important de toujours être dans l'action et de toujours faire des trucs, même si ça servira à rien, ça peut que être bénéfique, je pense. Je pense qu'on perd jamais vraiment son temps, même si on fait un peu de la merde. Est-ce que du coup, tu essayes d'être un petit peu sur la musique tous les jours ? Bah ouais, ouais, en vrai, ouais, je pense qu'en moyenne, je pense qu'au moins une fois tous les deux jours, je passe quelques heures sur logic, je pense. Ça, c'est clair. Ouais, ça permet de maintenir une sorte de flow aussi, peut-être, d'être toujours un peu dans le bain. Après, c'est pas toujours très foudroyant comme résultat, mais au moins c'est drôle. Ouais, mais j'ai l'impression que plus tu ouvres souvent ton logiciel, plus tu fais souvent de la musique, moins t'es déçu de faire de la merde, puisque tous les jours tu t'y remets et tous les jours tu fais des nouveaux trucs. Exactement. J'ai l'impression que ça peut être un écueil de débutants de vouloir que toutes les boucles qu'on fait soient bonnes, ou que la prochaine soit forcément la bonne, parce que celle d'avant était ratée. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, il y aurait cette idée de faire tout le temps, quoi. En vrai, tout ça, moi, je l'ai tenu du dessin, parce que je fais des études d'illustration, et en fait, mes profs m'ont toujours dit, le plus important, c'est pas d'avoir une idée d'abord et ensuite, d'essayer de la mettre en action et d'essayer de la créer, quoi. Le plus important, c'est de, plus souvent, ce qui marche le mieux, c'est de commencer à créer, et l'idée viendra au fur et à mesure de la création, et il faut jamais s'arrêter, quoi. Il faut tout le temps produire des trucs, même si c'est raté, voilà. Et puis aussi, ne pas effacer les trucs qu'on pense rater, parce que ça peut toujours resservir et ça témoigne au pire d'une évolution, mais jamais jeter directement à la poubelle des projets qu'on trouve nuls, au moins les laisser quelque part, quoi. Là-dessus, je trouve qu'Ableton a un avantage par rapport à Logic, c'est quand tu es en composition et que tu es dans ce moment où il y a plein d'idées qui arrivent à la suite, genre peut-être tu as cinq lignes de base qui te viennent en tête, boum, tu peux très facilement faire des clips et c'est vrai que je vois de plus en plus, moi, cet avantage à Ableton par rapport à un truc plus linéaire, ou si tu dois mettre cinq versions d'une même idée dans une timeline linéaire, c'est peut-être un petit peu plus dur. Ouais, c'est un peu chaud. Je le fais quand même parfois, mais j'avoue que c'est moins pratique, ça c'est clair. Parce que j'ai l'impression qu'on imagine beaucoup la partie live d'Ableton pour du live, mais c'est vraiment une partie de composition aussi, je le trouve. Ouais, ça c'est sûr, j'avais essayé justement il n'y a pas très longtemps avec des potes et je n'avais jamais vraiment utilisé ça pour composer, mais on s'était bien marré et franchement c'est assez intuitif en fait. Ouais, ça peut paraître bizarre au début, tous ces petits carrés de couleurs, mais au final, et ou même pour jamais, en fait, si tu as l'idée d'un riff, boum, tu enregistres dans un clip, tu passes à autre chose et tu t'attardes pas dessus, tu peux passer direct à une autre idée et c'est enregistré dans un petit clip. Donc tu fais des études de dessin, évidemment, tu as les mêmes enjeux, des enjeux créatifs similaires. C'est quoi les autres trucs que tu as appris en dessin et qui te servent dans la musique ? On doit souvent montrer nos travaux à des profs constamment dans nos études et on doit toujours être soumis au jugement d'autres gens en fait, constamment. Et en fait, c'est un truc qui aide pas mal justement à se détacher de son travail, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu fais un truc qui est nul que tu dois forcément tout te remettre en question à chaque fois et que c'est pas grave d'échouer, c'est pas grave de sortir des idées un peu maladroitement ou de pas réussir à aller au bout de quelque chose. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a aidée, c'est de pas abandonner et de vraiment être tout le temps dans l'action. C'est vraiment un truc hyper important. Et ouais, c'est ça. Après, il y a aussi tout un truc de représentation où, par exemple, quand on dessine d'après modèle, on a fait pas mal d'exercices où les profs nous disaient justement, le plus vous essayez de représenter ce que vous voyez, le moins ça va ressembler en fait à ce que vous voyez. Donc éloignez-vous de ce que vous voyez réellement et essayez de partir un peu plus, tester des trucs. Et ça, c'est vraiment un truc aussi qui m'aide bien. C'est-à-dire, c'est pas parce que t'entends un son que t'aimes beaucoup qu'en reproduisant exactement la même chose, ça va donner la même émotion. Il y a d'autres trucs à percevoir. L'énergie, des choses comme ça. Ouais, c'est chouette. Il y a tellement de parallèles entre toutes les disciplines artistiques dont on peut s'inspirer. Et on va s'écouter un dernier extrait, donc One Night, qui est sorti sur le label Happiness Therapy. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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